Et bonjour la VOD. Ça va ? Je viens winner avec la méthode Lox. C'est clair. J'ai me placé pour parler, en plus je gagne là. No arnaque. Bonjour VOD, on est sur la troisième partie d'Until Down. Troisième chapitre. Enfin, est-ce que du coup l'intro compte comme un chapitre ? Si oui, on est sur le quatrième, mais je crois que c'est le troisième. Oh l'enfer. On va continuer. Bon, chapitre 3, c'est ça. Ante. Je parle pas de ma modératrice. Bonsoir, Kustyne. Bonjour. Ok, j'ai mis un peu fort. Coucou, c'est qui c'est Sipento ? Salut. Mais vous avez même pas remis le courant ? Ok, alors, on va voir. Ashley, vu que tu es fraîchement converti, pourquoi ne pas être notre médium aujourd'hui ? Ah ! Voilà, les boums, ils sont super forts. Euh, désinvolte ou sérieuse ? Désinvolte, totalement désinvolte. Et, euh, esprit es-tu là ? Ah oh, décrochez, esprit, esprit du téléphone. Euh, elle joue à phasmophobie, elle. Euh, si t'entends ma voix, fais-nous un signe. Ouais, genre un signe de la main ou un signe de croix. Bon, si vous continuez pas sérieusement... Ok, ok. Esprit est-tu là ? Mais vous êtes vieux, quand même ! Quel que soit l'endroit ? La bougie, elle a un truc chelou. Elle est toute bizarre. Attends une minute. C'est toi qui fais ça ? Non, j'ai rien fait du tout. Ça bouge encore. Mais ouais, mais c'est ça, ils font du Ouija, alors. Pour moi, c'est tellement un truc de gamin. Regardez la bougie, en premier plan, elle est trop bizarre. On dirait qu'elle avait plein d'étapes. Et plein de mèches, en fait. Elle est toute buggée. Qui a besoin d'aide ? Qui es-tu ? Oh, ça y est. Ok. S... O... E... U... R... Sœur. Sœur ? La sœur de qui ? Arrête, t'es sérieux, là ? La ferme ! Demande-lui la sœur de qui. Josh, ça... ça doit... ça doit être. Ouais, ok, bon. De quelle sœur il s'agit, alors ? Ashley, demande-lui qui elle est. Le Ouija est copié Rétas, bro. Ah, le nom aussi ? En haut ? J'en ai terminé. Bon courage. Bon courage, pas du tout. Bon week-end ! Bon week-end à celles et ceux qui sont en week-end. Le nom, justement. Ah ! Donc le film Ouija, ils ont dû payer des droits juste pour utiliser le mot Ouija, c'est ça ? Est-ce qu'il y a un film Ouija ? Oui, c'est ça. Euh... Anna, c'est toi ? Beth, c'est toi ? Je vais dire Anna. Je crois que c'est celle qui a fui. Qui parlons-nous ? Anna ? C'est toi ? Oh bon sang ! C'est n'importe quoi. Josh ? Tu... Ça va ? T'es sûre parce qu'on peut arrêter, hein ? Non. Hé, ça va ? Je veux entendre ce que ça veut nous dire. J'ai déjà fait du spiritisme, j'étais pas bien. J'en ai jamais fait. C'est par où commencer ? Je connaissais quelqu'un qui croyait à la mort, elle m'avait dit on en fait surtout pas et tout. C'est s'agit vraiment d'Anna. J'avoue que je m'en fous, je n'avais aucun intérêt à tester. Enfin, je n'ai jamais cru ou quoi que ce soit, donc je m'en foutais. Mais j'aime bien le côté un peu ambiance, hippie qu'il peut y avoir. La bougie est complètement bugée. Pour le moment, le truc le plus paranormal que je vois, c'est cette fucking bougie, elle me fume. Le bug est trop bizarre. Interranger, que t'es-il arrivé ? S'excuser, on est tellement désolé. Ah, parce qu'ils ne savent pas ce qui lui est arrivé ? Je me suis excusé quand même. Ah, le film est co-produit par Hasbro ! Oui, il disait portée disparue, je pense. Il ne disait pas forcément morte. Enfin, je ne sais pas. Traître. Ah non, H. Ah, trahi. Ça continue. Ils sont toujours dans la merde, dans les histoires de Ouija, pour refaire les mots en français. Alors que voilà, tu vois, ça entoure le O, et la personne dit X. Et du coup, forcément, ça fait bizarre. Parce que... Parce que là, on ne peut pas tricher, quoi. Autant sur un synchro labial, on peut tricher un peu, sur d'autres trucs, on peut tricher. Là, on ne peut pas, là. Ça me fait toujours rire. Tué ? Oh non ! Tué ? On ne les a pas tués. C'est juste une farce. H, du calme, OK ? Il faut qu'on en sache plus. Je suis désolée. Désolée. Les gars, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Demande-leur ce qui s'est passé. C'est l'unique façon de savoir. Vas-y, H. Comment es-tu morte ? Qui t'a tué ? Elles sont tombées d'une falaise, en vrai. L, O, X, E. Oh, il y a quelque chose à... Ah non, c'est juste un... Un round de mannequin creepy, mais en fait... En fait, il n'y a rien. Il fallait prendre un Ouija en averti. La bougie me fume ! L'autre bougie est normale, en plus ! Je ne sais pas si tu penses que me chercher va m'aider à gérer ma peine d'une façon ou d'une autre, mais ce n'est pas cool. Josh, non ! C'est toi qui voulais utiliser le plateau de spiritisme ! Bah oui. J'ai vraiment pas besoin de ça maintenant ! Putain, vous êtes trop lourds ! Bah oui ! Mais du coup, il ne fallait pas demander aux gens d'aller chercher la table de spiritisme, en fait ! Il va se reprendre, il faut... Laisse-le juste un peu de... Allez le rattraper ! Vous avez bien vu ce qui s'est passé, d'un fois que vous n'avez pas voulu rattraper à un de vos potes qui s'en allait énerver ! Et j'ai du mal à parler ! C'était dingue ! La flèche filait à toute allure sur la table ! Je veux dire, si tu as fait semblant, tu t'y es drôlement bien pris ! J'ai pas fait semblant, pas du tout ! On devrait faire comme il dit. On devrait aller dans la bibliothèque. Boum boum ! Bon. Euh, non, pas cela, c'est des connards ! Je joue pas avec eux ! Vite, Toto, remercie ! Yes ! Petite pause. Merci, Vite, pour le raid ! Il était sur Party Animals ! Mais non, mais je peux... On va plus jamais pouvoir jouer avec toi, Party Animals ! M'en fout, je vais te faire jouer à l'étal. Pedro, 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 Pedro ! Marie, Marie, Marina, dis à la main ! Comment ça va, petite Vite ? Salut le bon Ben, salut Firecrow, salut Pablo, blu, blu, blu ! Salut, chère Mélisse. Chère Mélisse. Chère Mélisse. Salut ! Salut Fly ! Salut le plaid ! On est obligé, c'est moi ! On est obligé, c'est toi ! Ça, c'est bien passé ta soirée, Party Animals ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup, merci beaucoup ! Je vous dis que la copine avec qui vous avez pu nous voir jouer, c'était quand c'est lundi ! Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ! N'hésitez pas, elle fait plein de trucs ! Et allez voir Zul aussi ! Elle fait de l'actu et elle est fantastique ! Allez voir les copines, je vous en supplie ! Je détruis mes viewers que j'aime pas ! Mais ouais, mais bon ! Tu vas nous détruire aussi, bordel ! On ne pourra plus jouer avec toi à Party Animals ! Faudra trouver autre chose. Faudra trouver autre chose. T'as vu Gail, elle m'a choisi pour le raid et pas toi. Par de Jess ! Oh, de l'alcool ! C'est vraiment fait exprès, en fait ! C'est un petit piège ! Mais qui se prendrait la tête à faire un piège aussi chiant ? Bon. Ok. Bah ça ne m'aide pas du tout ! Tu peux aller là-bas ? Jess ? Là-bas. Les meilleurs de ma vie ? Ma vie ! T'es où ma vie ? Elle est partie où ma vie ? Ah, on va avoir une prémonition. Alors attends, c'est un petit peu chiant, c'est que au joystick. Sans deck. C'est pas drôle ! Bah non, c'est jamais drôle le truc du totem, mais bon, je fais ce que je peux. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Salut Von Griggy ! Vu comment ma victimise, je sais pas comment le prendre. Mince, j'ai pas vu ! Totem de fin. Comment ça de fin ? F.I.M. Attends, 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 attends. Faut que je vois, faut que je vois. Nous, on est sur Until Dawn, découverte totale pour moi. Non, j'avise. En vrai, j'ai vu des let's play il y a longtemps, parce que je n'avais pas de PlayStation, et du coup, j'étais en mode, bon, bah, on va regarder d'autres gens s'amuser. Et du coup, je peux enfin le faire ! Donc, je connais pas mal de petits trucs, quand même, sur l'histoire, même si je n'arrive à retenir aucun prénom, et je me souviens vraiment pas du tout de tout. J'ai des flashs. Attends, les papillons verts annonçaient le cauchemar de la fin et de la métamorphose. Je comprends pas. Je comprends pas à quoi ça correspond, le fin. On a toujours la dalle à cette heure-là, effectivement, mais quel rapport ? Surtout écrit comme ça, ça pourrait être F.I.N. Du coup, je comprends pas. Salut Didi Burr ! L'artiste qui a fait un super fanart de Dame-Dame. Ah, j'ai pas vu ! C'est exceptionnel. Dame-Dame le verté. Oh, trop bien ! Ah, je suis curieuse. Faudrait que je le vois. Ou alors, ce serait peut-être un truc pour dire, genre, insatiable, ou... Je sais pas. Pourquoi la... Pourquoi la... Et la métamorphose... J'ai pas le rapport entre ces mots, vraiment, je comprends rien à cette catégorie-là de totem. Allez, je promets de ne pas t'assassiner une fois que tu... Ça tombe de qui ? Ah, on sait pas, hein. Je pense. Je pense qu'on voit pas du tout la tombe, par contre. Homme mystérieux. Avis de recherche. Non, on voit pas. Ça marche. Ça marche, un T. Comme d'hab. Ah, c'est juste le seul recours... Le seul petit recours qu'ils ont au niveau horreur, pour le moment. Attends, attends, attends. Faut que tu vois ça. Je veux rien voir. Non, Mike. Non, non. Quoi ? T'as filmé ça ? Regarde ta tronche. J'avais peur, Jess. Tu peux pas sauter comme ça sur moi. On est au beau milieu des bois. Il faut savoir que juste avant, dans une scène plus tôt, elle a disparu en hurlant au loin pour qu'il l'aille à sa recherche, pour lui faire croire qu'il lui était arrivé un truc grave. Limite le screamer. C'est pas du tout le pire. C'est qu'en plus, la blague, elle a duré genre 10 minutes, et où elle a hurlé dans les bois au loin pour qu'il coure jusqu'à elle. En mode... Voilà, c'est en mode elle est en train de mourir. Il se transforme. Ah, c'est en rapport avec les Gremlins ! Oh, mais quel rapport avec la vision, du coup ? Non, mais c'est pas en rapport avec les Gremlins. Trop bien, les amis. C'est super flippant ! Oh, pardon, je t'ai fait peur ! Si t'envoies ça à quelqu'un, je... Mais j'avoue, du coup, ça prend son sens si ça n'a pas avec les Gremlins. Non, 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 laisse-moi voir ce truc. C'est quoi le bouton pour effacer ? C'est celui-là ? Ah, comme ça, j'ai pas le rapport. Mais oui, non, mais oui. Non, 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 non ! C'est pas drôle. Pas drôle du tout. Mais t'es mignon quand t'as peur ! Je savais pas que ton hurlement de terreur était aussi féminin, Michael. On ne connaît vraiment les gens qu'une fois qu'on leur a bien foutu la frousse. Bon, ok, t'as gagné. Tu sais, c'est pas un concours. Mais bon, j'ai gagné comme d'hab. T'as raison, chérie. Non, vas-y, pleure, Roméo. Ça mène à rien. Donc on est totalement suivi par le Predators. Elle pâle sans jamais fermer la bouche. Elle va regretter ça. C'est une vétubeuse. Tiens, tiens, tiens. Regardez cette adorable petite gravure. M plus E. Mike plus M. M, E. Ah oui, c'est son ex. M, Emily. Un M et un E. Une idée quelconque de leur sens ? Ça pourrait être n'importe qui. Tu sais, Elisabeth et Miron. On voit ça dans tellement de trucs ricains. Est-ce que des gens font ça dans la vraie vie ? De coups du petit cœur sur un arbre. Ou alors Michael et Emily ? Relax. Je savais pas que tu étais si sentimentale. C'est tout. Parce que, à en croire les films ricains, un arbre sur deux en forêt et un cœur dessus avec des initiales de connards, quoi. C'est pas moi. Bah si, c'était toi, mais elle le sait que t'es sortie avec. Un type très fort et viril de l'extérieur. Mais au fond, en France, tu fais ça au collège avec du type X. J'ai fait ça quand j'avais 11 ans. Oh, je suis même mieux. Quand j'avais 11 ans, mec, j'avais tellement rien à battre des mecs. Maintenant, c'est pareil, sauf... C'est grave galère à faire en vrai. Mais déjà, il faut avoir un couteau sous la main. Y a pas toujours ça, nécessairement, quand tu vas en forêt, quoi. Je le graffe sur le cul. J'étais tentée une fois ensuite, je me suis souvenu que je préfère les arbres. Non mais tu vas te faire mal à la main avec la neige. Tchache. Ok. Je pense que c'est la honte de le faire au-dessus de 13 ans. Ouais, j'avoue. Ouais. Mais en même temps, bon... C'est pas si commun, le fait... Enfin, je sais pas. Dire, en vrai, avant 13 ans. Est-ce que tu t'entapes pas un peu du sexe opposé ? Est-ce que t'es... Je sais pas. Moi, c'était mon cas. J'ai mis vachement de temps à m'intéresser au mec. Un beau bateau suffit ? Ah, pour vraiment... Pour graver vraiment et pas simplement juste et rafler la surface de l'écorce. Euh... Non, non, ça... Ça demande un peu, en vrai. Non, euh... De pointu, là. Un écureuil ou... Je sais pas. Oh, pauvre T. Moi, les mecs m'en rejetaient quand je leur disais bonjour. T'aurais tous dû les castrer. Quoi ? T'as entendu ? Bon, ouais, j'ai eu ça aussi. Oui ? Y'a quelqu'un ? Comment ça sert à rien ? Je l'ai fait, je pense que je me suis dit que ça va déclencher un truc, forcément. Bah tu parles vachement pour une presque morte. Je l'ai testé avec un clou sur le lambroumanche de ma chambre. J'avais ça dans les murs. Charmant. C'est vraiment comme tu l'avais décrit, Michael. Quoi ? De quoi ? Je l'adore. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Est-ce qu'on peut un jour se rentrer à la maison ? Ça me fatigue. J'en ai marre de errer, là, dans les mêmes décors. Indice trouvé. Ah bon ? Ah oui, par rapport au gars, le montrer. Regarde ce masque. Douce revanche ou non, je m'en fous. C'est toi qui es bizarre, mec. Tu l'aimes bien. Revique. Mais arrête de jeter les trucs par terre ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'on fait là, du coup ? On va continuer le shuming ? Imagine, je vais regarder quand même s'il n'y a pas un petit totem. Bon, j'en ai déjà vu un dans la scène, donc je pense qu'on ne peut pas en voir plus par personnage. Enfin, une scène avec un personnage égale un totem, je pense. Mais peut-être pas un. La fameuse cabane, là, c'est vraiment un abri jardin, quoi. Où il y a juste des... Bon, deux jardins. Là, la gueule du jardin, mais... Il y a juste des produits stockés, des conneries comme ça, des outils. On l'a déjà eu 15 fois, le cerf. C'est bon, on peut changer, peut-être. Mettez au moins un autre animal. Un pigeon. Il y a déjà eu le pigeon. Oh non, il va mourir ! Le zèbre. Qu'est-ce qu'il y a entre les râteaux ? Tu te protèges, Kanash. T'es un lapin. Calmer le cerf. Bah... Oh là là, de le tuer, bah oui, mais on va l'achever. Oh, pauvre... Merci, bonne grégui. Ok, mon vieux. Ouais. Tu l'as tué en faisant peur en enceinte de pierre ? Mais si vous ne pouvez pas prévoir, je parie qu'on l'aurait vu de toute façon. Ok, ok. Oh, mon sang. Tu ne vas pas le calmer puis le tuer ? Je ne peux pas le calmer sans rien. Bah, il n'a pas l'air tendu, il était très calme, j'ai envie de dire. Ce qu'il fait. Il est fort le gars pour faire ça en vrai. Bordel, c'est venu. Go, go. AQTE, je pense. C'est le chème. Le chemin, le chemin. J'aurais dû tester le lieu dangereux, mais moi, j'ai envie d'une bonne run. Merci, Fox Anarchy. Pour le follow. Attendez. Il faut que je le reçue. Je ne sais pas, je ne sais pas les... Pinaise, à chaque fois, je ne connais pas les touches. L, c'est left. Il faut que je me rappelle. Du coup, R, c'est right. Évidemment, tu ne sais pas courir. Aider Jessica, bah oui. Ah, j'aurais dû attraper la clé. Non, mais non, on va aider Jessica. On ne va pas déjà la sacrifier. Bah, pour qu'elle me repousse, en plus. Alors, ce n'est pas moi qui ai baissé, hein. On entend moins les dialogues. Je contrôlais la situation, tout le temps. Mais d'où ils sont en détente comme ça ? On ne sait pas ce qui les a poursuivis. Ils ont hurlé et il y avait quelque chose qui les poursuivait. Eux, ils le savent. Nous, on ne sait pas. Mais là, direct, ça déconne. Ah, c'est mode dessous. C'est chéri. Coucou. Ah ouais, non, mais il l'a arraché à tête du cerf. C'est un peu le cas. C'était un ours ? Ouais, sans doute. Ah, c'était un ours, ok. Les choses vont vraiment vite. Ouais, je ne l'ai pas bien vu. Ouais. Bon, comportement chelou d'ours, quand même. Il tue une bestiole à coup de crocs et tout. Vraiment, il laisse le truc à moitié mort. Puis il s'en va, puis il revient. Enfin, je ne sais pas. Chelou, hein. Je pense qu'un ours peut utiliser une poignée de porte. Ou au pire, la péter. D'accord, le chat, c'est la vraie vie, ok. Jess, elles sont des infos de chat. Tout va bien se passer. Ouais, il a dit tout va bien se passer, c'est vrai. Mais il y a combien de cabalons dans cette propriété ? C'est pas le chalet douillet qu'on m'avait promis, Mike. Ouais, c'est un peu en plein courant d'air, hein. Eh bien, il y a une cheminée. Ouais, on n'a pas besoin d'un feu pour se réchauffer. Michael, je suis une lady. Et une lady a besoin d'un peu de romance. Elle parle de QH24 et maintenant elle demande de la romance. Ouais, ouais, tout dans la parole, rien dans l'acte, quoi. Super. Suite. Voilà. Il y a la flamme. Je fais vraiment toutes les touches. Il faut vraiment que je mette les bûches une par une. Il manque plus qu'une allumette. Mon téléphone ? Oh merde, bordel. Mike ? Quoi ? Oh merde. Quoi ? Putain, il est où ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Perdu, je l'ai perdu, ok ? Attends. Ton téléphone, il n'y a qu'un seul truc dans ses poches. Oh merde, non. Oh, c'est pas vrai, il a dû tomber dehors. Ah, merde. Je peux pas perdre mon téléphone. Mes parents me tueraient. T'en rachèteras un. J'en suis déjà à mon quatrième cette année. Ok, ok. Bon, je vais t'aider à le retrouver. Salut Oxley. Coucou, c'est qui ? C'est Viviane, c'est Viviane. Elle a perdu le respect. Oh non, elle a perdu son instinct de survie. Qu'est-ce que je fais ? Faut que je sorte dehors chercher son téléphone à la con ? Non, moi je continue, moi. Oh ben non, c'est bon, c'est fini. Faut que j'arrête. Juste, je me suis dit, c'est marrant, ça fait du bruit quand je tourne. Eh, gros gameplay là, quand même. Donc ça, le jeu vidéo. Je préfère avoir des choix. Très bien joué, bravo. Très bien, Malady. Et ensuite ? Je pense que... Je pense qu'on... Qu'on va avoir besoin d'un peu d'alcool. Bah... La tristesse de cette vie... La tristesse de leur vie, quoi ! Oh la la... Attends, attends, attends. Je devais la rassurer, commence par ramener les choses à lui en mode... J'ai fait un truc qu'il fallait pas. C'est pas ça à rassurer, hein. Je pense savoir que tu étais vraiment, mais... Apparemment, t'es quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas ta faute. Oh, Jess. Tu me plais beaucoup. Oh, c'est chaud ! Peu importe ce que tu crois. Genre, elle est déçue de lui, là, maintenant. Alors que vraiment, il y a très très peu de temps, c'était... C'était que des phrases à base de cul. Et là, c'est vraiment... Bah, en fait, je suis un peu déçue. En fait, t'es moins bien. Gratuit ! Donne-moi une chance. La dégoûte. Et je te donnerai... Ce qu'il te faut. Eh ben, j'apprécie ton assurance. Y'a pas de continuité dans les di... C'est ça. En fait, y'a aucune logique dans l'enchaînement des dialogues, mais ça, c'est sur tout. Et du coup, forcément, ça arrive toujours d'un coup. Tu peux les fermer, s'il te plaît ? Tu sais, y'a personne dehors. J'ai l'impression qu'on nous observe. Ça me... Ça me plaît pas. Jess... Tu peux te lever le fer, ma grande ? Hein ? Écoute, ça me plaît très bien. Oh ! Aime-moi... C'est dans sa tête, actuellement. C'est très thématique. C'est très thématique. Ça, j'ai eu peur ! On fait des screamers plus efficaces que le jeu idéal. Il va y avoir quelque chose. Attention ! Vous êtes prêts ? Allez ! Mais je le fais ! Ah non, je fais l'autre. Tu nouilles. Voilà. Les volets sont fermés. Alors, où est-ce qu'on en était ? Je suis désolée. Désolée. Je pense que... J'ai un peu peur et c'est difficile pour moi de tenir bon et... Quoi ? Tenir bon ? Ou alors, c'est genre la meuf sûre d'elle, mais en fait, elle a jamais couché avec personne, du coup, elle a peur. Écoute, j'ai l'air super confiante et j'agis comme une bombe sexuelle et tout, mais... Au fond, je vais être honnête avec toi. Je manque vraiment de confiance en moi. Oui, bah comme toutes les meufs qui jouent les bimbos, par contre, j'ai envie de dire. Rassurant, t'es super sexy. Ça m'a l'air compliqué. Oh, punaise, mais j'aime pas... Aucune des deux réponses ne me plaît pas, quoi. Aucune des deux réponses me plaît, je veux dire. Révélation de fou. Y'a pas à t'inquiéter, tu m'excites. Oui, voilà, c'est vraiment ça, quoi. Sans me dire, mais mec, je suis sûre qu'il y a tout qui t'excite, enfin. Pourquoi ça me rassure ? Et puis en plus, il a... Voilà, y'a son ex qui est à fond dessus, donc ça la rassure pas. Non, mais... Ah, rien ne me plaît là-dedans. Évidemment, je vais pas faire indifférence. C'est comme ça, sa tête est rassurante. Éteins la lampe. Tu sais te mettre en valeur. C'est peut-être une façade, mais pas seulement. En gros, tu sais te mettre en valeur. Oh, j'aime pas du tout la manière dont ça se réoriente, là. C'est trop bizarre. C'est quoi cette réponse ? Si tu le dis. Genre, t'arrives à faire semblant d'être belle. C'est vraiment presque ça, hein. C'est vraiment... C'est vraiment... Genre, ok, t'as des formes, mais tu sais te mettre en valeur. Viens par ici. Peut-être que je vais aussi savoir te mettre en valeur. Oh, tu peux y aller. Je fais la bombe sexuelle. Oui, c'est vrai que cette phrase, déjà... Bon, perso... Enfin, j'ai jamais entendu parler, dire ça. Dire je fais la meuf, éventuellement, mais je fais la bombe sexuelle, personne... Ouais. C'est un putain de boudin, mais tu fais des efforts. Ah, c'est un dragueur. Ah ouais, un dragueur à la AB prod, hein. Ah, les animations, par contre, elles, elles ont pas des masses évoluées, ou en tout cas, pas de ouf. Oh là là ! Par contre, l'angle de ce qu'on voit n'a pas beaucoup de sens. Mais bon, enfin, c'est au moins un mal-sigma. C'est quoi, ça ? J'en sais rien. Vas-y, tu ferais mieux d'aller voir, vite ! Vas-y ! Ils suentent déjà, Débra. Ils ont vraiment juste... Ils se sont vraiment juste désapés. Bon, ils ont fait... Ils ont couru avant. Allez, allez, allez. Ça va être encore le cerf ? Bah non, il est mort. Oh, le téléphone ! Bah voilà, merci, le vent. Je suis en mode streamer, normalement. Il a volé. Ah, ce serait leur genre. En soi, c'est l'explication la plus logique. Que ce soit tes potes qui... Mais en même temps, ça serait ouf de péter une vitre pour une blague. Oh, les animations ! Vous voulez vraiment nous emmerder ? Vous savez quoi ? C'est pas possible. Vous gâcherez pas notre plaisir parce que Michael et moi, on va m'aider. Mais vous vous voyez pas, là ? On va s'envoyer en l'air et ça va être chaud ! Putain, c'est tellement la folle du bus. Il y a des secondes, elle voulait fermer les volets. Mais oui, non, mais je comprends rien, ce personnage. Bah vrai ! Je comprends rien ! Ses épaules aussi, la vache ! Elles descendent vraiment très bas. Bon, peut-être qu'il y a des gens comme ça. Alors, je veux pas juger. Mais c'est bizarre. Son design est chelou. Oh, les vénères ! Un ours jaloux. Je m'attendais pas à ce que ça vienne de là. Je m'attendais à ce que ça fasse choper dehors. Eh Soupe, dis donc, c'est surtout qu'on lui a pas laissé le choix, je pense, en fait. Bah après, c'était totalement son idée, Oga, donc bon. Je sais pas, tu pouvais pas embâcher grand-chose. T'as vraiment un patchwork de plein de trucs niveau horreur et du coup, tu sais pas du tout ce qui pèse sur eux. On a l'impression qu'il y a à la fois une malédiction, à la fois des spectres, à la fois des monstres. On va voir un zombie bientôt. Oh, c'est quoi ça ? C'est un bouton ? Il m'a mis. Oh, c'est un peu la même chose. C'est une très bonne question. J'appuie dessus ? C'est à ça que se servent les boutons, je pense. Oh là là ! Qu'est-ce que c'est que ce genre de fausse réponse ? Trop chiante, là ! En fait, c'est le principe. C'est un bouton, quoi. Un prédateur, oui, voilà. Et dans un film, là, ou quoi ? La forêt sont sur le sexe, comme souvent dans les Stasheurs. Bah, oui. Allez, y'a deux, oh loulou. Ah, y'a une caméra de surveillance. Y'en a des photos placées aléatoirement, dis donc. Un petit trouvée portrait. Prendre et les saigner comme des pourceaux. Des pourceaux ? Ah, ça se dit, ça ? Ok. Et arracher leur peau blanche et 12, 16 putains d'années, 16 ans, à attendre des jolies petites Anna et Beth. Ah, oui, carrément. Horrible. La vache. Mais d'où t'as ça ? Viens voir ça. Bah oui, bien sûr, protecteur. Protecteur de quoi ? Je vais pas te pliper, mais... Regarde ça. Quoi ? Chris, c'est quoi, ça ? Je... Bah, montre-lui. Je crois que c'est précisément ce que le plateau voulait qu'on trouve. C'est l'indice ? Ouais, c'est une lettre. Laisse-moi voir ça. C'est... Une menace. Protecteur des photos ? C'est du sérieux, il faut... C'est cacher la vérité, c'est pas être protecteur, hein. Alors c'est... Enfin... Allez, un enfant, je peux comprendre. Mais justement, c'est pas un enfant. C'est une adulte comme toi. Parce qu'elle a un vagin qu'il faut... Qu'il faut lui cacher la vérité. C'était les 200 portes ! Fais un effort, s'il te plaît. Des portes partout, ici. Tu crois que quelqu'un en avait vraiment après Anna et Bess ? Donc, je vais te dire ça. Si c'est le cas, ce serait... Un truc de dingue. Alors. Cher Wafam. Wafam. Département éthique et racial de... C'est tout. Vancouver. Amsterdam Road. Je comprends rien à cette adresse, vas-y, ça me saoule. Merci pour votre réponse. Il est bon de sa... Il est bon à savoir que la tribu semble toujours un attachement à cette terre. Donc, on en revient à la malédiction. Même si nous rencontrons quelques problèmes regrettables. Graffiti. Personne dormant dans les dépendances. Arrêtez de respirer comme des bœufs, je me concentre. C'est leur foyer ancestral, après tout. J'ai pris contact avec des descendants de la tribu et j'ai l'intention de faire un don au conseil de leurs anciens. Guérir les blessures du passé ne sera pas facile, mais je pense que c'est une étape nécessaire cordialement. Melinda Washington, au dos. J'ai revu ce cinglé. Elle a été écrite par la mère de Josh. En train de rôler autour du générateur, je vais commencer. Avec une tribu indigène, on dirait. A noter ses allées venues. On dirait que le mauvais karma remonte à loin. Et puis on est dans la pièce où il y a des photos et des peintures hyper caricaturales. Why not ? On n'est pas dans de la finesse, à dire. Salut Roméo ! Tu m'as une personne pour éviter qu'elle se fasse du mal physique, par exemple. C'est un acte protecteur. Moi, je pense qu'il faut arrêter de se donner autant de pouvoir sur les gens, surtout. Moi, je considère que quand il y a un truc qui concerne quelqu'un d'autre, une vérité qui concerne quelqu'un d'autre, d'où tu te donnes le pouvoir de lui dire ou pas, d'où tu te donnes le pouvoir de lui cacher la vérité ou pas, et de décider ce qui est bon pour elle ou pas, je trouve que c'est un move un peu flippant, je trouve. Pour moi, c'est juste du paternalisme, exactement. Tu n'as pas de pouvoir, c'est du social. Bah si, tu prends le pouvoir sur la personne en décidant de ce qu'elle a le droit de savoir ou pas. C'est ouf de faire ça, je trouve. Moi, je trouve que c'est hyper toxique. Tu peux dire les choses après, en arrondissant les angles, d'une manière faite pour que ça passe mieux et tout ça, mais non. Bah, le paternalisme, c'est intégré aussi par les femmes. Mais bon, c'est souvent des mecs qui disent ça quand même. Quelque chose me dit que tu n'es pas une femme. Quelque chose me dit que que tu es quand même un mec, pour penser comme ça. Le coup du cimetière indien, mais oui. Ah merde, il faut que je fasse un truc. Là, ça devient très sérieux. Jusqu'à présent, on avait eu quasiment que des blagues et des bestioles. Sauf ce qui est arrivé à la meuf de tout à l'heure. Pourquoi il chuchote ? Ah, j'aime pas. Ah, c'est terrible ! C'est pas la bonne place, Roméo. Je ne parlais pas de parler à un enfant, Roméo, encore une fois. J'ai bien précisé. J'ai bien précisé, quand c'est un enfant, je comprends, à un adulte. Personne ne te permet de décider ce que la personne doit savoir ou quoi. Si tu penses autrement, grand bien te fasse. Mais tout ce que tu diras jusqu'à présent, ce ne sera pas très crédible. Après avoir dit... Après avoir dit... Arrêtez de voir le mal partout et de gauchiser tout. Donc apparemment, c'est être de gauche que de penser qu'il faut être honnête. Voilà, sachez-le. Si à la base, vous ne saviez pas trop de quel bord politique vous étiez, d'après Roméo, c'est gauchiser les choses que d'être honnête. Voilà. Il l'a dit. Ah bah dans ce cas-là, moi je gauchise un vaccin. J'avoue. Il n'y a pas de souci. Désignez la personne que vous appréciez le plus. Prenez votre temps. Vos réponses sont importantes. Oui, oui, oui. Je préfère Sam. Large. Tout le monde préfère Sam. Bon. Ah, faut que je soigne les pages. En fait, il n'y a pas grand-chose qui les caractérise, quoi. Mais bon, elle, elle a embrouillé une meuf directe parce qu'elle était juste avec son copain, à un moment donné. Je vais dire que je préfère Matt. Lui, il n'a rien fait. Voilà. Ce n'est pas parce que tu as dit que tu es capable de penser ce qui est bon par toi-même. Donc tu aurais l'audace quand même de te dire, Roméo. C'est juste un chien. C'est que toi, tu es capable de penser ce qui est bon pour les autres, mais eux ne seraient pas capables de penser ce qui est bon pour eux. T'imagines quand même. C'est fou, hein, de penser que toi, du coup, tu serais... Bah, tu voudrais mieux. Tu saurais mieux ce qui est bon, ce qu'il faut que les autres sachent. Et du coup, tu accepterais de mentir à des gens parce que tu penses, toi, savoir. Parce que tu penses être mieux, du coup. C'est fou, c'est fou. Non, c'est ouf. C'est ouf. Je préfère Chris ou je préfère Ash ? Je préfère Ash. Il est HPI, c'est pour ça il est HPI. J'avoue, j'avoue. Mike ou Jess ? Oh là là, alors là, les deux, ils m'énervent. Les deux, ils m'énervent. Après, en fait, voilà, j'allais dire, le truc, c'est que... Elle, elle a le mauvais rôle aussi. C'est le but. Lui, il a juste rien. Donc j'avoue que j'ai un peu tendance quand même à dire que je préfère Jess. Simplement parce qu'elle a le mauvais rôle. C'est sûr qu'ils pensent que la personne, elle vient s'infuse. Moi, je pense juste que je ne l'ai pas moi. C'est ça la différence, Roméo. Et que je ne me permettrais pas de décider pour quelqu'un ce qui est mieux pour lui ou elle. Si c'est une adulte en pleine possession de ses moyens. Ou un adulte en pleine possession de ses moyens. Et si il y a des infos qui la concernent. Quand c'est des infos très personnelles sur toi, évidemment. Tu choisis de qui les dire et tout. Mais non, non. Moi, je dis juste que je ne me permettrais pas de décider pour les autres. Tout simplement. Vous êtes patient. Effectivement. Il y a plein de gens qui ne me trouvent pas patiente. Moi, je trouve que je suis vachement plus patiente qu'on le pense. Moi, je vais dire en vrai... Je vais dire Jess. Parce que Mike, chiant. Mike est chiant. Je préfère Jess. Non, mais c'est intéressant aussi, quelque part. Même si, bon, on est tous très d'accord. Je préfère Jess parce qu'elle a un bar, j'avoue. Mais oui, mais Jess, elle est morte, c'est ça. Entre Josh et Emily, je préfère Emily quand même. Parce que Josh, il m'inspire zéro confiance. Et entre les deux... Chris me tend, mais en vrai, j'ai l'impression que... En fait, je crois que je n'aime pas trop sa tronche à Chris. Parce que, voilà, je ne sais pas. Parce que vous m'aviez fait remarquer sa coupe de cheveux, je crois. Je vais dire que je préfère Chris quand même. C'est pas parce qu'une personne est adulte qu'on ne peut pas la remettre sur le droit chemin. C'est ouf. Il y a tant de trigger warning dans ce que tu dis. Remettre quelqu'un sur le droit chemin, c'est un truc de fou. Excusez-nous, la VOD. On a vraiment... Oh, let's. Remettre quelqu'un sur le droit chemin. C'est terrible. Salut Master X. C'est de la manipulation, Roméo, ce que tu dis. Mais bon, bref. Mais bon, il sait mieux que nous. Il nous remet dans le droit chemin, ok ? J'aime pas Mike et j'aime pas Josh. J'aime pas les deux, mais j'aime surtout pas Josh. Il y a patience, c'est jouer avec la nourriture. J'aime bien cette allégorie. Mais malheureusement, la session se termine. Le pire, c'est qu'il se contredit. Ça, c'est très souvent dans ce genre de discours. Il a déjà vécu l'enfer. Enfin, vous le saviez déjà, pas vrai ? J'en connais un qui l'a déjà ban de son chat. T'es spécialiste de l'obésité. Non mais tu dis n'importe quoi, Roméo. Tu mets tellement mille sujets ensemble qu'ils n'ont rien à voir. Roméo, quoi, please. Oh là là. On parlait de mentir à des gens. Au bout d'un moment, si t'as un médecin qui te ment, c'est pas bien. Effectivement. Arrête de tout mélanger. Je pense que tu fais en plus un whataboutisme tellement extrême que même toi, tu te perds dans ton raisonnement. Je peux te laisser arrêter maintenant. Et sinon ? Oh là là. Pourquoi ? Oh là là. Il y a donné des conseils à quelqu'un. Il y a lui mentir parce que tu dis qu'il faut le remettre sur le droit chemin. C'est très très... Ouais, c'est pas... C'est pour faire très attention à ce qu'on dit quand même. Oh là là. C'est vrai, on jouera pas avec l'anneau et tu sais. Parce qu'il y a un raisonnement. Ouais, je sais pas. Voilà, on laisse aussi dire la personne pour qu'elle se rende compte de ce qu'elle dit. Ah bah il a dit qu'on était trop gauchistes parce qu'on disait la vérité déjà. Se gauchiser tout, là. Non mais il mélange tout, je pense que malheureusement. Je pense que la personne va pas se rendre compte à quel point elle fait. Voilà, elle prend plein de choses. Elle les met toutes ensemble. Elle dit eh eh. Et alors s'il y a ça ? Ah ouais ? Faut être honnête avec les gens. Ah ouais ? Et du coup ? Quid de quand on a un rhume ? C'est à peu près pareil. Ah pardon, si si, il faut que je change la VOD. Biseux la VOD. On passe au prochain chapitre. En plus, j'ai un truc à régler. Biseux la VOD, très bonne nuit. Bye bye.